... À événements exceptionnels, plateau exceptionnel, Mesdames et Messieurs, nous sommes au 21e Congrès international de l'eau et de l'assainissement. Pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, je suis en compagnie de Sylvain Migant. Il est directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement d'eau potable en milieu rural de la République du Bénin. Bienvenue en Côte d'Ivoire et merci de nous accorder cette entrevue. C'est un plaisir. D'entrée de jeu, présentez-nous les missions de l'institution que vous dirigez. L'institution que je dirige est l'émanation d'une vision du gouvernement du Bénin de mettre en place une structure dédiée à l'approvisionnement en l'eau potable des populations des zones rurales avec deux missions essentielles qui sont, un, d'accélérer la production des investissements qui doivent servir à assurer la décette intégrale des populations d'ici 2026. Et dans un deuxième temps, de déléguer l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures à des opérateurs professionnels pour assurer une décette universelle à court terme. Aujourd'hui, au Bénin, quel est l'état des lieux de l'accès à l'eau potable de l'ensemble des populations sur le territoire national ? Alors, quand je prenais fonction en août 2017, le taux de décette était évalué à 42%. D'accord. Mais après 50 ans de travail, avec les missions qui nous ont été confiées, à fin 2022, nous sommes à un taux de 76%. Donc, on a gagné quand même, on a fait un bon substantiel en matière de satisfaction des besoins premiers de ces populations qui sont dans des zones compliquées. 76%, pardon, c'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire que des efforts ont été consentis, ont été fournis. Qu'est-ce qui manque pour atteindre, par exemple, les 90% ? Ce n'est pas 90%, c'est 100%. Les 100%. Les 100%, ce qui manque, si nous restons sur cette lancée, c'est de continuer cette accélération de l'investissement massif en matière de production, d'infrastructures, pour desservir les zones qui n'ont pas été impactées par nos efforts jusque-là, mais ensuite, de leur assurer un accès durable avec des opérateurs capables de leur fournir un service à un tarif qui n'exclut pas les pauvres. Alors, dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, les raisons qui justifient le manque d'eau sont relatives généralement aux pannes fréquentes, mais également aux coûts qui sont quand même élevés. Comment vous relevez, enfin, comment comptez-vous relever les défis à ce niveau-là ? Alors, j'ajouterai une troisième cause. La cause première, c'est le retard dans les investissements. D'accord. Parce que pendant plusieurs années, les investissements qu'on aurait dû faire pour impacter l'ensemble des pays n'ont pas été financés. Donc, il y a un retard crucial dans la façon dont les investissements se développent. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce retard ? Ils sont liés à deux choses essentielles. D'abord, par un manque de vision. Ok. Et deuxièmement, par le manque de financement. Parce que les pays n'ont pas encore compris la façon dont il faut mobiliser les financements pour pouvoir affronter ce défi qui est un défi essentiel de la vie. Ensuite, les raisons que vous avez évoquées, oui, sont justes. Les pannes fréquentes, parce que rien n'est fait pour qu'en cas de panne, on puisse réagir à temps. Les prix, pareil, parce que quand le parc d'approvisionnement n'est pas un parc pourvu, géré de façon correcte, c'est vrai que les prix pour couvrir les charges d'un service qui est très mal géré sont trop élevés. Et du coup, les populations sont exclues parce que les prix pratiqués ne leur permettent pas d'avoir accès aux services. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Alors, il faut repenser le système. On ne peut pas travailler sans vision. Il faut avoir une vision claire des stratégies et des politiques nationales. Il faut avoir un programme d'investissement cohérent qui est chiffré. Et ensuite, il faut aller chercher les moyens pour financer ce programme d'investissement avec des moyens, pas seulement financés, mais également des hommes, de la compétence, de la formation, des entreprises capables de réagir sur un programme d'investissement et d'exécuter les marchés dans les délais. Tout ça, ça fait un ensemble de choses qui nécessitent que le dispositif et la vision d'un pays pour approfondir les populations non rurales soient repensées, à tête reposée et d'éviter de faire des investissements au coup par coup parce que quand on agit en pompier de cette façon, on n'arrive jamais à résoudre le problème. Ce que vous dites là est valable tant pour le Bénin que les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Pour tous les pays du monde, on ne peut pas travailler sans vision. Vous avez pris part à un panel au cours de ce 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement. La Banque mondiale y était représentée et son représentant a parlé de l'accompagnement de son institution dans le cadre d'aboutir à l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'assainissement. Ma question est de savoir si vous pensez réellement que la Banque mondiale, à elle seule, peut atteindre cet objectif. Je réagirais autrement. Dites-moi. Aucune institution étrangère ne peut se prévaloir de résoudre des problèmes du pays. D'accord. Il faudrait que le pays se mobilise. Ok. Un programme très clair. Il sollicite des partenaires extérieurs qui peuvent venir l'accompagner dans sa vision de solutionner un problème. Et il est vrai que la Banque, quand les dossiers sont bons et que c'est présenté de façon correcte, comme je l'ai suggéré, que la stratégie est claire, l'accompagnement est possible. Et ce n'est pas que la Banque, toutes les institutions peuvent accompagner une vision qui est claire. Et la Banque, pour le cas du Bénin, comme je peux vous le dire, si les choses se font normalement, nous avons mobilisé auprès de la Banque mondiale en quatre ans pratiquement 500 millions de dollars sur le programme du rural. Si la stratégie est claire, la vision est claire, le programme d'investissement est cohérent et que les institutions de mise en œuvre sont à la hauteur de la tâche, mobiliser de l'argent n'a jamais été le problème. Nous avons mobilisé, je vous l'ai dit, plus de 500 millions de dollars en quatre ans seulement, uniquement pour le rural. Donc je peux dire oui, ils accompagnent, mais il y a une condition première, que les choses soient solides. Que faut-il faire pour véritablement aboutir à une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement ? Je rappelle que c'est plus ou moins ça le thème de ce 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer seul en état. On ne peut pas compter uniquement sur un partenaire fustile de l'institution internationale. Je pense que ce sommet est un sommet important. avec le discours du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Patrick Achille, je pense que nous, Africains, nous devons recontextualiser la façon dont on solutionne le problème, se donner la main, les pays qui sont en avance, donnent un coup de main aux pays qui sont en retard, pour qu'après on puisse trouver des solutions qui soient adaptées à notre continent et à notre contexte. La place de la digitalisation dans l'accompagnement ou dans l'aboutissement de l'accès à l'eau potale pour vous, c'est quoi ? C'est essentiel parce que c'est un raccourci. Parce qu'aujourd'hui, pas le passé, on avait repos à des plans de recollement, à des inventaires, pour connaître même l'état simplement du patrimoine, pour le valoriser, pour l'immobiliser. Aujourd'hui, la connaissance fine de ce qu'on a et dans quel état se trouve, ça se trouve à travers la digitalisation, un gros raccourci. On peut numériser aujourd'hui tous les réseaux, les châteaux d'eau, les clients, les points d'eau. Donc la digitalisation, c'est un accélérateur du métier aujourd'hui. Et on doit en profiter pour pouvoir, avec les jeunes aujourd'hui, leur capacité de réaliser ces choses, les associer au métier. Ils ne sont pas des ingénieurs, mais ils peuvent être des catalyseurs pour les avancées que nous pouvons espérer du travail que nous faisons. M. Sylvain Migant, notre entretien est allègrement à sa fin. Je vais vous permettre de lancer un appel à tous les acteurs qui sont dans le processus d'accès à l'eau potable pour les populations africaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien-être des populations ? L'essentiel de ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de regarder les populations par rapport à ce besoin vital. Et que les budgets que les États consacrent à l'eau potable, et surtout en milieu rural, ne soient plus des budgets négligeables. Et que la part des pays dans ce qui est consenti pour pouvoir approvisionner des populations des milieux ruraux en eau potable ne soit plus de 2-3%, mais pourquoi pas de 50% des besoins à satisfaire. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes Sylvain Migant, directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement de l'eau potable en milieu rural de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info.